Le premier tiers a été très accroché, ça sort à 3-2 pour Grenoble, mais on sent qu'il y avait les moyens des deux côtés. Par contre le deuxième tiers c'est un petit peu plus compliqué, on n'arrive pas à scorer, ils prennent un but d'avance encore. Comment ça s'est passé toi avec l'expérience que tu as, comment ça se passe justement sur un banc face à une équipe comme Grenoble ? Il y avait un match ce soir, je crois qu'on ne s'est pas fait ridiculiser, mais après Grenoble c'est une très bonne équipe. Malheureusement on donne des buts sur nos erreurs, c'est nous qui faisons des erreurs sur les buts, malgré leur immense talent. L'autre côté c'est quand même nous qui faisons quelques erreurs, ce qui leur donne l'avance et ce qui leur donne un peu de confiance. Après nous je crois qu'on a resté dans le match, mais à certains moments on avait des chances de soit égaliser ou soit prendre les devants, et puis on n'a pas saisi nos chances. Et à la toute fin on a 5 minutes de powerplay qu'on échappe, qu'on ne marque pas. Donc ça nous fait mal ici à la maison. C'est dommage, la patinoire était pleine ce soir, elle était remplie. Donc ça aurait été bien de leur donner un beau spectacle et finir avec une victoire, mais bon, ça fait partie des choses. Le système que Brennan met en place c'est très intensif, ça demande beaucoup d'énergie. On a la chance d'avoir l'infirmerie qui se vide, donc de plus en plus de joueurs. Mais on a l'impression qu'au niveau réalisme, au niveau palais qui rentre dans le but, on a un petit peu moins de chance de ce côté-là. Est-ce que vous le ressentez aussi au niveau des joueurs ? On a l'impression que la chance n'est plus de notre côté par rapport à ce qu'on a pu voir en début de saison ? Oui, ça, ça fait partie des hauts et des bas d'une saison. Mais bon, après, on a un système qui demande beaucoup d'énergie. Et des fois, on dépense beaucoup d'énergie justement parce qu'on se débarrasse du palais. Et après, on redonne le palais à l'adversaire et ils reviennent dans notre zone, donc on brûle beaucoup d'énergie, des fois inutilement. Après, oui, il y a le facteur chance qui n'était pas là ce soir et qui nous aurait été bien utile, si on veut, contre une équipe comme Grenoble. Mais bon, ça, c'est la chance. On va la chercher. On fait notre chance, comme on dit, donc c'est à nous de travailler encore plus fort, garder la tête haute. Et puis après, les petits buts chanceux vont arriver et puis c'est une roue qui tourne. La confiance va embarquer dans tout ça. Et puis après, on va aller chercher des victoires. On le voyait là, il y avait un bon indicateur avec Angers connecté. Il y avait certains joueurs qui avaient leur rythme cardiaque. On voyait que sur les buts, vous allez être pris sur revirement. C'est là que le rythme cardiaque monte le plus, notamment Max Lacroix. Il est monté à quasiment 190 sur un revirement. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que vous dépensez de l'énergie en attaque et derrière, il faut fournir un effort supplémentaire. Exactement. Et c'est là que le palais commence à tourner dans notre zone et puis nous, on court un petit peu. À l'occasion, on court un petit peu partout. On perd notre sang froid un petit peu. Donc après, vous avez pu le voir ce soir, le rythme cardiaque augmente et donc la fatigue augmente. Donc, eux en profitent. Une équipe comme Grenoble ne perd pas sa chance là-dessus. Ils profitent de ces moments-là. Donc, c'est à nous d'être peut-être un petit peu plus intelligent en certains aspects. Mais après, ça reste un match de hockey. Je suis sûr que de l'autre côté aussi, le rythme cardiaque des fois a été élevé. Mais on n'a pas su profiter des chances. Donc voilà, c'est ça. J'aime pas l'issue du match. On perd le match. Mais bon, il faut rester positif. Dimanche, un autre gros match contre Gap. Ça va être un peu le même type d'opposition. Beaucoup de physique. Oui, beaucoup de physique, beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. Donc, c'est à nous d'être prêt. Il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, prendre soin de nous et essayer de garder le moral, essayer de garder la tête haute et puis revenir encore plus fort. Comment tu expliques les si nombreuses pertes de palais en sortie de zone? Et là, ce soir, on a vu qu'il y a presque une passe sur deux qui n'arrive pas. Comment tu expliques ça? Oui, ça, c'est un mélange de fatigue et un petit peu de panique. À l'occasion, on panique un petit peu avec le palais. Donc, on se débarrasse du palais. Eux reprennent le palais. Et donc là, nous, la fatigue augmente. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une roue qui tourne. Et il faut corriger ça. Il faut corriger ça. C'est sûr que contre une équipe, contre Grenoble, on paye cash dans ces moments-là. Donc, on est conscient de ça. Mais c'est sûr qu'effectivement, il faut voir à ça et il faut corriger quand même assez, corriger le tir quand même assez rapidement. Parce que la saison, oui, elle est longue, mais elle raccourcit de match en match. Mais après tout ça, il faut essayer de garder le moral. Il faut essayer de garder notre positivisme à l'entraînement durant les matchs. Et après, on va enchaîner quelques victoires contre des grosses équipes de haut classement. Et puis, je suis sûr qu'on a les éléments. Il faut juste mettre, comme vous dites ici, la mayonnaise, il faut qu'elle prenne. Mais c'est ça. Il faut qu'elle prenne. Voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est assez discuté. Il faut passer aux choses sérieuses. Il faut se sacrifier. Il faut mettre l'effort. Et puis après, les victoires vont venir. Toi, à titre personnel, le système de jeu demande aux défenseurs beaucoup d'offensifs. C'est quelque chose qui te plaît, toi, justement, de monter jusqu'à devant la cage, de monter le palais au plus lourd. C'est quelque chose qui te plaît, toi, dans les systèmes de jeu? Oui, moi, j'aime bien. À la base, je suis un défenseur offensif. Donc, j'aime bien m'impliquer à l'attaque. Comme on a discuté plus tôt, là, ça fait un mois, plus d'un mois que je n'ai pas joué. Donc, les jambes étaient un petit peu plus lourdes ce soir. Donc, un petit peu en retard, des fois, sur le jeu. Mais bon, ça, ça va venir avec les entraînements, avec le temps, avec les matchs. Et c'est frustrant parce que, comme je disais, je n'ai pas la forme que j'avais quand je suis arrivé au camp d'entraînement. Et ça, c'est très, très frustrant. En plus d'avoir à dealer avec une blessure qui n'est plus. Mais là, maintenant, c'est la forme physique. Donc, il faut que je m'y remette le plus rapidement possible. Mais ça, ça va y aller avec le temps. Mais sinon, le système, moi, j'aime ça. J'aime m'impliquer offensivement. Ok, ouais. Super.